Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Vino Veritas, votre magazine de l'actualité du vin. Cette semaine, on se penche sur une singularité, une spécificité bordelaise, les primeurs. Cette semaine des primeurs, c'est du 24 au 27 avril. 6000 dégustateurs, acheteurs du monde entier, ce sera un peu la campagne des retrouvailles, sont attendus à Bordeaux pour déguster quoi ? Le millésime 2022. Alors, comment déguster un vin en cours d'élevage ? À quoi servent les primeurs ? À qui profitent les primeurs ? Aux viticulteurs, aux négociants, aux acheteurs ? On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Avant ça, on va faire le tour de la planète vin et des quelques informations qu'il ne fallait pas manquer. Et on retrouve tout de suite Mathieu Douminge, qui est au journalisme viticolsk. Mathieu Jalibert est au poste de demi-d'ouverture. Ah oui, c'est une habile transition. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Mathieu. Ravi de vous retrouver. Pour parler de cette soirée UBB Gancru, qui a eu lieu courant mars. Merci pour cette magnifique schiste. Vin et rugby, ça fait toujours bon ménage, surtout une année de Coupe du Monde. La neuvième édition du dîner de gala UBB Gancru, qui fédère les membres du club bordelais et les acteurs de la filière vin, s'est récemment tenue, elle a permis de récolter un montant de 282 000 euros de dons qui seront reversés au centre de formation de l'Union Bordeaux-Begle. Absolument, puisque la formation est fondamentale. Alors, on sait qu'il y a une fin de saison un peu difficile pour l'UBB. Enfin, on croise les doigts, mais l'avenir s'écrit dans les années futures. Allez, l'avenir, c'est aussi les propriétés qui changent de main. Il y a un véritable monopoli en cours, toujours, qui ne s'arrête jamais à Bordeaux. Ce n'est plus Bordeaux, c'est Dallas. Ces derniers jours, les acquisitions sont multipliées dans le vignoble bordelais. Rive droite, d'abord. Le château La Pointe, à Pomerol, qui appartient au groupe Generali, a racheté le château Croque-Michotte, en Saint-Emilion-Grand-Cru. Toujours à Pomerol, le château Vieux-Maillet a racheté une partie de la fleur Gazin à la famille Mouex. Mais surtout, dans le Médoc, à Margaux, exactement. Le grand cru classé Marquis de Termes a fait un joli coup en rachetant le château Marojalia, ainsi que l'hôtel-restaurant, le pavillon de Margaux. Marquis de Termes continue donc de se développer pour renforcer l'expérience auprès des visiteurs dans le vignoble. Parfait. Allez, un peu d'auto-promo, Mathieu, Terre de Vins. Oui, ça devient une habitude. Voilà, c'est une habitude. Et on voyage. Et allez, on sort un peu de Bordeaux. On fait une affinité à Bordeaux. Exceptionnellement. Mais est-ce qu'ils ne nous ont pas un peu copiés, nos amis bourguis ? Alors, on ne va peut-être pas dire ça, parce que le format est différent. On va en Bourgogne, dans le numéro spécial de Terre de Vins, qui est dans les kiosques. Et on s'intéresse aux cités des climats et vins de Bourgogne, qui ouvrent leurs portes. Alors, il y a trois cités différentes à Bonne, Macon et Chablis. Trois sites pour expliquer et valoriser ce grand vignoble, royaume du Pinot noir et du Chardonnay. Voilà, tout un programme. Merci, Mathieu. On passe tout de suite au grand temple pour plonger dans les coulisses des primeurs. Alors, on le disait, 6 000 acheteurs et journalistes. Pas 6 000 acheteurs et 6 000 journalistes. Ce serait... Ça marquerait une étape. Non, on s'est attendu. C'est vraiment un temps fort sur la place de Bordeaux pour un millésime, ce millésime 2022, qu'on va déguster en primeur, donc, qui est déjà qualifié millésime de l'extrême. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de longues périodes de sécheresse, parce que les vendanges ont été très précoces. Cette campagne a aussi, on le disait tout à l'heure, un parfum de retrouvailles. C'est la première de la pré-Covid. On voit tous les acheteurs internationaux qui vont affluer à Bordeaux. Alors, quelle promesse pour ce millésime 2022 en termes de qualité, de quantité, de business ? On en parle avec nos invités. Avec nous, autour de cette table, Frédéric Castéja. Bonjour. Vous représentez la maison Baurimanou et vous êtes, par ailleurs, propriétaire de trois grands crus classés. L'Inchmoussas, Bataillé, les deux sont à Pauillac, et le château Trottevieille à Saint-Emilion. J'ai tout juste ? Parfait. Parfait. Bonne présentation. Allez, maintenant, Mickaël Lézé, bonjour. Vous êtes le conseil et vous travaillez au laboratoire Roland et Associé, célèbre laboratoire. Donc, on va parler de tout ça avec vous, Mathieu. À vous, la balle. Alors, Xavier, merci, Xavier. Xavier l'a expliqué en préambule, millésime extrême que cette année 2022, avec déjà des gels printaniers, avec un été record en termes de sécheresse et de chaleur, et puis finalement, un atterrissage plutôt heureux dans la qualité des vins. Si vous devez nous refaire le scénario très rapidement, Mickaël, comment ça s'est passé ? Alors, oui, le millésime a été très compliqué dès le départ. Il a fait relativement chaud, assez précocement, à partir du mois de mai. On a eu un hiver assez sec, un printemps assez sec. Donc, en termes de traitement, finalement, ça s'est très, très bien passé. Il y a un peu de pression phytosanitaire. Il y a un peu de pression phytosanitaire. C'est-à-dire quasiment pas de traitement. Quasiment pas de traitement. Donc, une millésime idéale à ce niveau-là. Par contre, bon, petit à petit, on voulait de l'eau. Mais ça, c'est... Voilà, on l'attendait. On l'a attendu assez longtemps. Mais finalement, la vigne, surtout les vieilles vignes, se sont adaptées petit à petit, durant toute la période végétative et de maturité. Donc, elles n'ont pas stressé plus que ça. Bon, un petit peu sur la fin. Mais finalement, voilà, la vigne s'est bien adaptée. Et la maturité des raisins s'est faite petit à petit. Il y a eu des périodes de blocage, bien sûr, de maturité à cause de certains pics de chaleur pendant la véraison. Les nuits sont restées fraîches, finalement. Donc, la vigne pouvait respirer tranquillement et se refaire un peu la cerise. Et voilà, petit à petit, on est avancé. Xavier, parlait de précocité. Les dates de vendanges ont été sans doute parmi les plus taux qu'on ait vues à Vendant. Les plus précoces, oui. Les plus précoces pour les Blancs dès le mois d'août, dès le 15-20 août pour les Blancs. Et fin août, début septembre pour les Rouges. Ce qui est un record. Alors, Frédéric Castéja, je me tourne vers vous. On le disait, incidence du changement climatique. Alors, on parle de millésime du siècle depuis le début des années 2000. Comment on fait pour avoir une boussole dans ce facteur climatique qui est quand même extrêmement instable ? Est-ce qu'il a toujours été ? Est-ce que c'est une nouvelle donne ? Et est-ce que vous appliquez à la lettre ce mot un peu valise aujourd'hui qu'on appelle la résilience ? Non, aujourd'hui, surtout, ce qui est d'important, c'est de connaître au mieux son terroir, savoir ses capacités et de façon à pouvoir le soulager quand il y a besoin. Ou continuer de travailler quand on a la possibilité. Nous, sur nos terroirs à Saint-Emilion, on est sur le plateau calcaire. Le plateau calcaire a été, on va dire, exceptionnel malgré les canicules, puisqu'il a su relâcher l'eau nécessaire pour les vignes. Dans le Médoc, pareil, les calcaires, les argiles ont su relâcher de l'eau quand il fallait. La grosse différence avec les autres très grands millésimes que sont 2005, 9, 10, 15, 16, c'est surtout la taille des cavernes et sauvignons qui était beaucoup plus petite que ce qu'on avait l'habitude de ramasser. Ça veut dire qu'on aura une quantité moindre que sur le millésime précédent ? Tout à fait. On a des baisses de rendement qui sont évaluées entre 10 et 20% en dessous des normales, on va dire. D'accord. Alors, par la nature un peu caliculaire de cet été 2022, on l'a quelquefois comparé à 2003. Or, en fait, ça n'a rien à voir dans le déroulement du millésime. Alors, au niveau climatique, on s'est aperçu qu'en 2003, il y a eu surtout des pics durant l'été de chaleur avec des nuits très chaudes. Alors qu'en 2022, en fait, la progression des températures a été constante à partir du mois de mai. Ce qui fait qu'en fait, les vignes se sont plutôt bien adaptées plutôt que d'être stressées à un moment bien précis. Donc, c'était plutôt positif. Alors, question idiote, mais je la pose quand même. Comment on se projette face à cette instabilité climatique ? Comment on se projette ? On se projette petit à petit. On a eu le temps quand même, depuis quelques années, depuis quelques millésimes, on a ce genre de millésime. Depuis, on va dire, 2015. Donc, on s'est adapté petit à petit. En termes de travail viticole, en termes de travail à la cave. Donc, voilà, moins d'éfeuillage, moins de superficie foliaire. Un travail à la cave qui est beaucoup plus mesuré que ce qu'on pouvait faire avant. Avec des belles maturités comme ça, finalement, on n'a pas grand-chose à faire. Beaucoup moins de choses à faire. Donc, on accompagne. On accompagne le raisin. Ce qu'il faut faire, c'est ramasser le raisin au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser déborder. On ramasse quand même de plus en plus tôt. Et garder la fraîcheur, le fruit, tout en accompagnant pour avoir des vins, bien sûr, que l'on veut, que l'on souhaite, suivant les objectifs qu'on a. Par rapport à ce changement climatique, est-ce qu'il y a quand même des terroirs qui sont plus avantagés et d'autres plus en souffrance ? Frédéric, prenez comme exemple le plateau calcaire de Saint-Emilion, qui a la capacité pratiquement de tout encaisser. Et est-ce qu'il y a des terroirs qui sont plus en difficulté par rapport au risque de gel, mais aussi aux canicules ? Oui, alors bien sûr, les terroirs très filtrants, c'est-à-dire les terroirs très graveleux, sableux graveleux, où il y a peu d'argile en profondeur. Voilà, c'est les terroirs qui souffrent le plus. Après, je trouve qu'une grande partie des vignes se sont bien adaptées, parce que la période de chaleur a été très précoce. Donc les vignes ont pu, leur renseignement a pu vraiment migrer pour aller chercher l'eau en profondeur. Donc c'est plutôt très très bien comporté. Bon, il y a les jeunes vignes qui ont beaucoup souffert, ça, l'implantation des jeunes vignes se fait plus difficilement. Mais bon, ça les renforce un petit peu aussi, ces vignes-là, ça les rend plus fortes. Alors on va revenir à ce sujet primeur. Pour vous, Frédéric Castéja, c'est le temps fort de l'année, enfin de ce printemps en tout cas. Comment vous préparez ces branle-bois de combat dans votre maison de négoce, dans vos trois grands crus classés ? Alors en fait, les primeurs à Bordeaux, c'est quand même trois mois d'activité intense. On démarre par les dégustations. Donc chaque maison de négoce va goûter l'ensemble des vins qu'il distribue, qu'il note ou qu'il note pas, qu'il apprécie ou qu'il apprécie pas. Et après, en fait, on va s'attacher à les distribuer au fil des mises en marché des châteaux. Donc ça peut durer, on va dire, on va commencer début mai, je pense les premières sorties, pour aller jusqu'à fin juin maximum. Donc au fil de l'eau, on va proposer les vins à nos différents clients. — D'accord. Et alors cette campagne 2022, vous avez quelques campagnes des primeurs d'expérience, enfin derrière vous. — Une petite quinzaine. — Une petite quinzaine. Et justement, cette campagne, ce miésime 2022... — Non, on est très partagé, on va dire. Entre le fait de se dire que c'est un grand miésime, donc il y aura, on espère, beaucoup de clients. Mais d'un autre côté, le paysage économique, politique est compliqué. L'inflation est compliquée. On a cette année, dans toute l'Europe, pour nos consommateurs, on est obligé de leur facturer la TVA, que ce soit en Suède, en Norvège, en France ou ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y aura une hausse quand même naturelle des prix à l'achat. On espère juste que les propriétés seront raisonnables, malgré le fait que ce soit un très grand miésime. — D'accord. Alors on va évidemment réaborder cet aspect économique, le poids des primeurs, pourquoi ça compte à Bordeaux. Mais avant ça, on va partir sur le terrain. Comment on prépare une campagne des primeurs ? On plonge en coulis, justement, avec un de vos collègues onologues, Michael. On regarde ça tout de suite. — Depuis trois semaines, le quotidien d'Éric Boisseneau ressemble à cela. — Là, j'ai l'assemblage d'une propriété que l'on a fait il y a quelques mois. — Onologue depuis 33 ans. Aujourd'hui, plus de 150 domaines du Médoc lui ont fait confiance pour la période des primeurs. Un moment crucial où il faut savoir sublimer le vin alors qu'il est encore en cours d'élevage. — Et chaque barrique aura des nuances. Elles sont infimes, bien sûr. Mais en les percevant, on arrive à se dire, à dire, bon, mais ça, par exemple, il y a un petit peu trop de bois. Là, c'est un petit peu amer. Donc je ne veux pas présenter quelque chose qui est amer. Ça ne me plaît pas. — Et après la dégustation, commence alors un jeu d'équilibriste qui se joue parfois au centilitre près. — Des fois, c'est évident. Des fois, ça l'est moins. Mais je dis toujours que ça ressemble à un jeu d'échec. Vous bougez des pions. Vous regardez ce que fait l'adversaire. Et de là, vous arrivez à comprendre. — Comprendre l'adversaire et savoir analyser ses points forts et ses faiblesses, cette fois-ci, c'est le mélange équilibré de deux barriques sur quatre qui remporte le match. — Au-delà, ça devient plus compliqué parce qu'il y a plus de combinaisons. Et puis souvent, ça suffit pour trouver la belle harmonie entre les barriques 2, 3, 4. — Un casse-tête à résoudre, d'autant que l'échantillon est à réaliser parfois parmi une quarantaine de barriques. Ou pire, que le résultat ne soit pas au rendez-vous. — Il peut y avoir plusieurs raisons qu'un échantillon ne soit pas bon. Soit c'est que le vin n'est pas bon en lui-même, c'est-à-dire que le millisime est raté pour la propriété. Soit il peut être pas bon parce que, par exemple, il va pas plaire tout à fait à la personne qui va le goûter. Mais ça veut pas dire qu'il est pas bon parce qu'il va plaire à une autre personne. Et la pression, elle est forte parce que, bien évidemment, on aimerait que ce vin plaise à tout le monde et qu'on ait des belles appréciations. — Nul doute que les belles appréciations seront de la partie durant la semaine des primeurs, où négociants, courtiers et distributeurs découvriront les échantillons du millésime 2022. Un millésime, selon cet expert, qui s'annonce exceptionnel. — Alors on vient de voir Éric Boisseneau à la manœuvre. Il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'un échantillon primeur, c'est un vin qui est assemblé, mais qui est encore au tout début de son élevage. Donc l'exercice, c'est quand même de goûter des vins qui sont au tout début de leur parcours. Donc Mickaël, vous, au laboratoire Roland et Associés, déjà vous accompagnez combien de propriétés sur cette campagne primeur ? Et comment vous composez ces échantillons primeurs qui vont être présentés aux professionnels ? — Oui. On est plusieurs oenologues sur la structure. Et on accompagne une centaine de propriétés, plus que ça, même 180 à peu près. Et on doit préparer, bien sûr, pour chaque client et chaque vin, un échantillon, comme l'a dit Éric, qui se goûte bien à un moment T. On n'est même pas à moitié élevage. On doit présenter un échantillon qui a de l'allure, qui est presque terminé. Donc c'est un petit peu un jeu un petit peu compliqué. — Mais il faut que ça évoque quand même ce à quoi ça va ressembler quand ce sera mis en bouteille. — Exactement. — Qu'est-ce qu'on fait ? On choisit des lots très sélectionnés ? — Alors on choisit des lots qui se goûtent un peu mieux, tout en essayant de respecter aussi ce que ça sera à la fin. Ensuite, dans chaque lot, il faudra choisir les barriques qui se goûtent mieux, les barriques neuves, parce qu'en ce moment, il y a un mariage avec le bois qui se fait et qui, avec un tonnelier, sera différent d'un autre tonnelier. Donc on va choisir celui qui se goûtera le mieux. On va prendre aussi des barriques de un vin, deux vins, c'est-à-dire qui auront déjà vu d'autres vins avant pour tempérer le bois, des lots qui n'auront pas vu le bois aussi, pour compenser un petit peu ce côté boisé qui est, on va dire, qui est... — Passer de mode. — Passer de mode, oui, il faut être prudent. En fait, il faut être beaucoup plus prudent que ce qu'on faisait il y a quelques années de ça. Donc voilà, c'est un jeu qui est intéressant, mais qui est compliqué, oui. — C'est un jeu intéressant à plusieurs échelles. Il y a évidemment là, faire goûter ces échantillons de vin qui n'ont pas fini d'être élevés. Mais il y a aussi tout l'enjeu commercial. C'est quoi le... C'est le génie bordelais, au fond, qui a accouché des primeurs. Pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on trouve des primeurs qu'à Bordeaux et pas ailleurs ? — Expliquez-nous. Vous qui savez tout. — Savoir tout, c'est bien vous. Mais en fait, on a hérité à Bordeaux de ce que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont fait. Donc c'est vrai qu'à savoir distribuer le vin à travers le monde entier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'Éric Boisseneau, qui assemble des différents échantillons. Mais en fait, le négoce de Bordeaux assemble aussi une distribution. C'est-à-dire qu'on va chercher à travers le monde des clients bien spécifiques de façon à ce que les vins soient mis en valeur et puis distribués et puis bu à terme dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que la terre entière nous envie puisqu'on a une force de commercialisation qui est inégalée aujourd'hui. — Oui. C'est la grande puissance de Bordeaux. Et justement, il y a un intérêt singulier. On parlait d'une campagne de retrouvailles. Est-ce qu'il y a un intérêt singulier ? Vous sentez que ça frémit davantage cette année que l'année dernière ? — Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir que déjà, tous les journalistes sont déjà passés à Bordeaux pour goûter. — Il faut un métier difficile. — Ah oui. Ça, c'est sûr. Je peux le dire. — Non mais alors là, on est tous d'accord que tous les métiers sont difficiles. Non, non. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'engouement. Déjà, un des journalistes, les journalistes commencent à en parler déjà depuis le mois de septembre, comme parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui viennent à Bordeaux régulièrement, soit pour goûter le miésime qui vient d'être mis en bouteille, et ainsi de suite. Donc ils regoutent au CDQ. Nos clients importateurs du monde entier viennent. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les Chinois ou les Asiatiques en général viennent puisqu'il n'y a plus de confinement dans leur pays ou peu de confinement dans leur pays, ce qui est une bonne chose. Il y a beaucoup d'Américains. Il y a beaucoup d'Européens. Donc il y a un engouement. — Alors c'est quoi, on va dire, le marché des primeurs ? Parce qu'on parlait du retour des Asiatiques. Alors bêtement, on se dit que si les Chinois reviennent, tout va bien. Au fond, le marché des primeurs les intéresse ? — Le marché des primeurs reste quand même, pour les Chinois, un marché d'opportunité. Donc ils ont des étiquettes qu'ils plébiscitent et qui sont plébiscitées. Après, on va dire que si vous cherchez des pays ou des continents où il y a un attrait pour un ensemble de marques, on va dire plutôt le continent américain et l'Europe. — Et on sent aujourd'hui, sur 2022, un appétit tout particulier des acheteurs américains ? — On l'espère. On le souhaite. C'est tout le mal qu'on se souhaite, en tout cas. — Vous nous le disiez. Vous accompagnez 180 propriétés. Vous sentez une effervescence, c'est la même question, particulière pour cette campagne, pour ce millésime 2022, très singulier, très particulier ? — Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que le millésime, il est exceptionnel. Donc il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente. Donc forcément, c'est vrai qu'il y a eu la période Covid avant. Le 2021, l'année dernière, qui était un peu moins attractif, beaucoup moins attractif en termes de qualité. Donc oui, il y a beaucoup d'attente et beaucoup d'espoir dans ce millésime-là. — Alors je vais remettre les pieds dans le plat. Vous dites millésime exceptionnel. On entend ce terme... Bon, on va pas dire tous les ans, mais quand même pas loin. Ça fait combien de millésime exceptionnel depuis le tournant du siècle ? Et qu'est-ce qu'il va pas pouvoir trouver un mot au-delà de exceptionnel, puisque ça fait un certain nombre de fois qu'on nous vend des millésimes du siècle ? — Alors moi, le millésime 2022, je dirais pas qu'il est exceptionnel. Je dirais qu'il est hors normes. — Alors quelle réalité vous donnez à ça ? — Hors normes globales. C'est-à-dire qu'il est hors normes en termes de conditions climatiques. Il est hors normes en termes de quantité. Il est hors normes en raison des conflits qu'on peut avoir à travers le monde. Il est hors normes parce qu'aujourd'hui, on sait pas si on arrivera à avoir des bouteilles pour le mettre en bouteille dans un an et demi ou deux ans, parce qu'il y a ces problèmes-là, ça marche aussi pour les capsules, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un millésime où, aujourd'hui, on a une qualité qui est telle qu'on l'a jamais vue pousser à cet extrême-là. Donc je pense qu'on a une chance folle. On pourrait, je pense, si Bordeaux va dans le bon sens, on pourrait définitivement tirer le rideau vers Bordeaux et mettre de côté nos chers amis bourguignons, rhônes et des vins étrangers. Ah oui, à ce point-là ? Si les prix sont intelligents, que les volumes mis en marché sont bons, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas le millésime du siècle. Donc, millésime du siècle, vous partagez ? Oui, parce que c'est vrai que c'est un millésime où il y a peu de production à la fin. Et le contexte, bien sûr, mondial est particulier. Donc ça fait partie un peu du contexte et du déroulé un peu des primeurs. Les prix ? Les prix. Frédéric, là, vous l'évoquez. Vous pensez qu'il va falloir être prudent et raisonnable. Il va falloir être prudent, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Bordeaux reste quand même la région la plus attractive en termes de prix. On aura à voir dire, il y a des hausses, il y a des baisses, mais si on compare avec les régions voisines, on est quand même beaucoup plus attractif. Pour un même budget de 50 euros, entre 30 et 50 euros, je pense qu'à Bordeaux, on ne souffre d'aucun problème de comparatif par rapport à la Bourgogne ou autre. Et ça, c'est intéressant aussi parce que la maison Borimanou, vous êtes un opérateur qui aussi, vous vendez du vin au particulier via un site dédié qui s'appelle La Grande Cave. Donc vous avez aussi un contact direct avec l'acheteur en primeur. Tout à fait. Sur lagrandecave.fr, en fait, on a la chance d'utiliser nos trois maisons de négoce, donc Borimanou, Malherbes et Duluth Grand Vins de Gironde, pour approvisionner le marché français. Ce qui fait qu'on a une palette de produits ultra représentatifs de ce qui se fait à Bordeaux et avec des prix, on va dire, pour toutes les bourses, ça doit commencer à 10-15 euros pour monter à plusieurs centaines d'euros la bouteille. Ça s'adresse à tout le monde, les primeurs ? Le grand public peut y avoir accès ? Oui, bien sûr. Parce qu'on a l'impression que c'est quand même, on disait, des acheteurs, des journalistes. Moi, je peux faire ma campagne des primeurs ? Il n'y a pas que les grands crus classés qui vendent en primeur. Il y a des grands crus classés aussi, comme le disait Frédéric, qui sont quand même à des prix attractifs. Donc oui, oui, bien sûr, tout le monde peut... Après, ce temps des primeurs, il est quand même majoritairement, j'ai bien dit majoritairement, on va y revenir après, mais réservé aux professionnels. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est quand même une dégustation qui est compliquée pour un particulier qui n'a pas l'habitude de le faire. Les professionnels, quand même, on passe quasiment 3 mois à goûter des échantillons en barriques et à se faire une idée. Un particulier qui va goûter une fois, aura une image du vin, mais peut-être pas l'image finale du vin. Alors, on va en parler dans quelques secondes. Merci, messieurs, cet échange. On pourrait faire des heures et des heures sur les primeurs. Non, mais vous nous avez bien éclairé. Sur ce méliésime, on retiendra hors normes, qui est vraiment hors normes, effectivement, contenu du contexte qui l'entoure. Et on passe tout de suite à la vigne de A à Z. Je vais y arriver. Alors, on parlait de cet exercice singulier, compliqué, de dégustation des vins en primeur. Eh bien, on part tout de suite sur le terrain. Et vous allez voir, il y a un figurant à l'écran que vous risquez de reconnaître. On regarde tout de suite ça. C'est un exercice particulier, effectivement, puisqu'on déguste pendant la semaine des primeurs, pour nous, pendant les trois semaines des primeurs plutôt, des vins qui ont six mois et qui ne seront prêts que dans deux ans. Donc, c'est même pas l'adolescence du vin. C'est vraiment le début de sa vie. Et on est là pour essayer d'apprécier à la fois la structure, la gestion du millésime, le potentiel de garde, mais aussi le plaisir, la buvabilité que pourra apporter ce vin aux gens qui vont en faire l'acquisition. Donc, c'est un exercice particulier où l'on doit sortir de la méthodologie de dégustation habituelle. D'abord, est-ce qu'il est dans la typicité de son terroir, de son appellation ? Et qu'est-ce qui le caractérise vraiment ? Est-ce que c'est une expression fruitée ? Est-ce que c'est une structure, une qualité de tannin ? Est-ce que c'est une longueur ? Est-ce que c'est un équilibre particulier ? Est-ce qu'on a affaire à un vin construit peut-être sur la densité, l'austérité, la richesse de sa structure, promis donc à une plus longue garde et pour lequel il faudra attendre avant de pouvoir le partager avec plaisir ? Eh bien, voilà, on a découvert. Mathieu, vous avez une dernière information, justement, pour partager les primeurs au plus grand nombre. Primer ouvert au grand public pour la deuxième année consécutive. Une grande dégustation primaire sera organisée par Terre de Vin avec la Grande Cave. Ça, alors ! Eh oui, c'est au Palais de la Bourse, le 4 mai. Les billets sont accessibles sur terre-demain.com. Merci, Mathieu. Merci d'avoir participé à cet échange et d'avoir éclairé nos lanternes et de nous avoir fait plonger en coulisses de ces primeurs. On se retrouve très vite puisque l'info continue, évidemment, sur TV7, sud-ouest, sud-ouest.fr et Terre de Vin. Sous-titrage Société Radio-Canada